Merci de nous avoir rejoints pour un exercice un peu inédit pour le réseau ANIMA. I will speak in English as well. I will translate it into the documentary. Un exercice un petit peu inédit puisqu'on va essayer de faire de l'intelligence collective, du brainstorming ensemble par le biais du digital. Donc, j'espère que ça va fonctionner. On a quelques petits outils pour nous aider. L'idée, c'est de vous associer à cette nouvelle initiative qu'on co-construit avec Business France et avec un réseau comme celui d'ANIMA qui s'appelle le Riafi sur la promotion des investissements durables. On en a parlé hier, je ne vais pas insister. Sauf si certains d'entre vous ont besoin qu'on leur apprécie la mémoire. Good morning everyone. Thank you for joining this quite original exercise for the ANIMA Network. We are going to go through a sort of collective intelligence processes through the digital. So it's the first time we do it. Today we try to do it online and we have a few tools to help us. So I hope you will learn like us at the same time of these new tools. First, we brief you for those who need about Impact Invest. Second, we will review the video of Gafi of Ola Eco Brosi yesterday because she made a very interesting point on the way Egypt emerged, constructed the emergence of this investment map, of this portfolio of investment opportunities and the steps and the criteria they use. So I think it's important to remind us and then we will go through the collective work, through the brainstorming, etc. Donc juste pour rappeler très brièvement, Impact Invest, c'est une initiative qu'on a lancée, qu'on venait en train de lancer et de construire à l'initiative de ANIMA, Business France et le REAFPI, qui est l'équivalent de la CPC-CAF pour les agences de promotion de l'investissement, donc le réseau des agences de promotion de l'investissement francophone, pour promouvoir des investissements durables en Méditerranée et en Afrique. So it's an initiative to promote a sustainable investment in Africa and in the Indomitranian countries. And it's led by ANIMA in association with Business France and with REAFPI. So, very briefly, because there is a big need, enfin, il y a un grand besoin d'investissement, que le secteur privé se mobilise pour le développement durable, parce que les besoins en investissement sont énormes et le secteur public n'en amène qu'un petit tiers. Et donc il y a un grand besoin d'effet de levier du secteur privé. There is a major need for leverage from the private sector to finance the sustainable development, because today the public sector is only financing probably less than a third than the real need. Donc, nous, avec Impact Invest, on a envie de travailler sur des stratégies, le développement de stratégies et d'outils d'attractivité qui vont générer plus d'impact pour le développement durable. Là, je ne te passe les détails, mais en gros, c'est comment la dernière génération, si tu veux, de stratégies d'attractivité, c'est de passer déjà d'un travail de proactif, de prospection et d'aller chercher les investisseurs là où ils sont, au niveau national ou international, à aussi un travail qui va consister à accompagner la maximisation de leur impact, donc à les aider à avoir une meilleure maximisation sur la société, sur l'emploi, sur la création de valeur locale, le moins d'empreintes possibles environnementales. Tous ces sujets-là, c'est la nouvelle génération des politiques d'attractivité. So, today is a new generation of attractiveness policy, where very few countries are implementing it today. and it's a very new trend. It's to switch from quantity to quality. It's to consider not only that we have to look and to prospect investors, but we have to consider and to monitor and to accompany their impact, their spillovers on social spillovers, on economical spillovers, obviously, but also their footprint and the limit of footprint on the environment. So, Impact Invest, ça parle de ça. Et pourquoi les investissements, ça peut contribuer au développement durable ? D'abord parce que ça concerne certaines filières. On peut avoir des investissements dans certaines filières, la santé, l'alimentation, l'eau, l'énergie, les déchets, tous ces sujets-là. L'éducation, ce sont des secteurs en soi, en fait. C'est des secteurs économiques, mais qui viennent contribuer au développement durable. Et puis, en développant des business, en développant des entreprises, en développant de l'emploi, on adresse des défis transversaux sur la pauvreté, sur les conditions de travail, sur l'innovation, sur justement l'économie circulaire ou le recyclage, sur la préservation de la biodiversité, dans les herbes, sur le mer, etc., etc. Donc, tous ces sujets-là sont des enjeux qui sont adressés par le développement économique. Donc, pourquoi sustainable development is related to investment? First, parce que investment, c'est parce qu'il peut encompasser un nombre de business secteurs, comme la santé, comme l'éducation, l'éducation, l'énergie, de l'éducation, 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 les sujets, des conditions comme les sujets, des systèmes de collectivité, de l'éducation, les niveaux de santé, ce sont des secteurs des structures. Et si vous mettez avec eux, vous contribuer à un développement durable, d'être aussi dans les années des entreprises, des industries, des dénats, Donc, c'est un projet de développement qui aide à accomplir des challenges transversales comme la pauvreté, l'égalité de l'égalité. Il dépend de la condition, mais il peut faire des changements de l'égalité, la décente de l'égalité, l'innovation, le recycling, la préservation de la biodiversité, etc. Tout ça peut être impacté par l'économie de l'économie. Donc, Impact Invest, il y a quatre piliers. Un, c'est la génération de l'investissement de l'économie qui contribue à la développement de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie aujourd'hui. Un, c'est connecter ces projets à l'investissement de l'économie, à l'investissement de l'économie en particulier. Un, c'est comment on développe les services pour faciliter l'économie et l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Et enfin, comment on monitor, pilot et développe les services de l'économie de l'économie pour monitorer l'économie de l'économie et l'économie de l'économie. Et c'est important de l'économie à l'économie de l'économie. Nous sommes de 33 pays entre l'ANIMA et l'EFP, parce que l'économie de l'économie de l'économie, qui n'ont pas de bord. Et un investisseur, si nous ne travaillons pas à un niveau multi-country, il va aller à l'économie de l'économie. Il va chercher les moins demandés dans l'économie. Voilà. Donc, je n'insiste pas là-dessus, mais voilà, on est déjà associé, bien sûr, au EFP et à Business France dans le lancement de cette initiative. Il y a des intérêts et des soutiens manifestés de Expertise France. Donc, c'est le Groupe Agence Française de Développement, la GIZ qui nous accompagne sur cette série de webinaires, l'Union pour la Méditerranée qui est là avec nous aujourd'hui, la Région Provençal-Côte d'Azur et l'OCDE notamment, qui sont des partenaires qui nous aident à penser et à concevoir ce projet, qui, j'espère aussi, vont contribuer à mettre en œuvre certains de ces instruments. Et puis, on vise toutes les, comment dire, les catégories d'acteurs qui sont importants pour ce projet. Si on veut faire émerger des projets sur les territoires, probablement qu'il faudra travailler avec les acteurs de ces territoires, notamment les collectivités territoriales ou les autorités locales. On va travailler avec les investisseurs, les investisseurs de long terme, les investisseurs en capital. On va travailler, bien sûr, avec les réseaux d'entreprises et de secteurs privés. Voilà. Et puis, probablement aussi avec les écosystèmes d'innovation, parce que les solutions qui vont émerger pour le développement durable, elles vont émerger aussi de ces clusters, de ces startups ou de ces jeunes entrepreneurs innovants. Voilà. On capitalise sur des outils qu'on a pu développer par le passé, notamment avec nos partenaires des chambres et du secteur privé. Voilà. On veut, au bout du projet, d'une part, avoir créé un large réseau qui fait ensemble cette promotion des investissements qui mutualisent un peu Anima et RISP. D'autre part, d'avoir quand même dix pays qui ont mis en œuvre des nouvelles stratégies, des nouveaux outils, des nouveaux services. On espère qu'on arrivera à ça. On aimerait bien avoir 40 projets sur cette phase pilote d'investissement qui sont accueillis et qui sont générés par le projet. Et puis, on va faire, bien sûr, pas mal de formations et de renforcement des capacités. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce projet. Je vais vous inviter sur un outil qui s'appelle Klaxoon, sur lesquels vous allez pouvoir travailler avec nous. Enfin, on va pouvoir travailler tous ensemble. Donc, on va passer en trois étapes. D'abord, on va essayer de définir un peu les projets contributeurs au développement durable. Qu'est-ce que ça veut dire un peu ? On va se donner des exemples de projets et essayer de les catégoriser un petit peu. On ne va pas parler de tous les projets. L'idée, c'est qu'on sache aussi un petit peu vers quels projets on a envie que Impact Invest se dirige. parce que le champ est potentiellement très large. La deuxième étape, ça va être de regarder comment on peut aider ces projets à émerger. Et là, on va regarder pour chacun des types de projets quels sont un peu les différents parties prenantes. À la fois ceux qui en bénéficient, ceux qui les financent, ceux qui en ont besoin, ceux qui peuvent les opérer. Voilà. Et enfin, on passera à qu'est-ce qu'il faut faire si on peut, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre à notre niveau pour faire en sorte que ces acteurs qui en ont besoin ou qui peuvent les financer ou qui peuvent les opérer, nous les communiquent, ces projets nous aident à les identifier pour qu'on puisse les promouvoir. Voilà, donc on va démarrer le travail. Je vais vous demander tous, si vous êtes sur votre ordinateur, ça marche aussi sur le téléphone, mais c'est quand même mieux de le faire depuis un ordinateur, de vous connecter à cette adresse qui s'appelle app.klaxoon.com. Et on va vous demander un code, si vous allez mettre ce code. Z, F, S, etc. Donc, vous connectez l'app avec ce site. Et vous allez être driven à notre first activité. Est-ce que ça marche pas ? Vous me dites si ça marche pas. Si vous avez un souci pour y accéder. Voilà, Manon vous a mis le lien dans le chat. Vous pouvez accéder avec ce lien. App.klaxoon.com et ensuite, on va vous demander le code et vous rentrez ce code. Est-ce que ça marche ou pas ? Ah si, il y a une personne qui vient d'arriver. Moi, on me dit que le code n'est pas valide. Ah. Le Z... Tu t'es pas trompé ? Z, F, S, T... Ah, j'ai revérifié. A priori, non. Z, S... Ah, tout le monde arrive. Z, F, S. Je me suis trompé. Z, F, S, T... Ça marche. Voilà, bon, je vois que vous avez arrivé, c'est bien. C'est un message. Par contre, il me demande un mot de passe. Normalement, le mot de passe, c'est le code. Encore ? Non, je sais pas. Normalement, il demande ton e-mail, ton nom, ton prénom, ou ton nom, et puis c'est bon. Moi, le problème, c'est qu'il me dit qu'il est content de vous revoir. Donc, je suis... Ah, tu es déjà allé sur cet outil de l'action ? Je suppose, oui, mais je m'en souviens pas. Et puis, du coup, il faut un mot de passe que je n'ai pas. Alors, tu dois pouvoir te déconnecter. Non, je sais pas. Non, mais vous en faites pas. Je vais y arriver, là. Il me renvoie. Je vois qu'Angélique est là, Radija, Morsen, Aurélien. Najmédine, Najmédine, Aurélien, Saïd, Ziyad. Ça marche pour les autres ou... Vous nous dites, hein ? Faites comme Philippe, vous râlez si vous ne vous connectez pas. Qu'on sache ce qui vous arrive et qu'on puisse vous aider. Oui, il y a un message qui dit, une activité a été démarrée quand vous arrivez. Normalement, vous devriez être sur une activité, c'est-à-dire une page blanche où on vous dit identifier et classer les projets potentiels. En fait, c'est un mur de post-it. Donc, on va pouvoir commencer à travailler, mais je vais attendre les derniers arrivants. Voilà, il y en a encore un petit peu qui arrivent. Voilà, donc là, vous avez en bas de l'écran, là, sur l'activité dans laquelle vous êtes, vous voyez un écran blanc, mais je vais peut-être le partager. Voilà ce que vous avez sous les yeux. C'est un écran blanc avec écrit, identifier et classer les projets potentiels qui contribuent au développement durable et pour lesquels il existe un besoin d'investissement. Et pour ça, vous voyez ma petite souris. Je vais cliquer en bas sur « ID » et je vais donner des idées de projets. Qu'est-ce qui peut être un projet qui contribue au développement durable dans mon pays ? Ça peut être, par exemple, une ferme éolienne ou pas. Ça n'importe quoi. Ça, c'est un truc. Vous mettez vos idées, vous cliquez, vous mettez vos idées comme ça. Et après, on aura la possibilité de les ranger, de les classer. Puis on verra ce qu'on en fait plus tard. La première étape, c'est simplement, pour vous, qu'est-ce que c'est l'idée d'un projet qui contribue au développement durable ? Là, je vous ai influencé avec l'environnement. Il y a tellement d'autres champs. Ça peut être quelque chose qui crée de l'innovation, ça peut être quelque chose qui crée de l'emploi. Et tout simplement, voilà, il y a plein de champs. Qu'est-ce que c'est pour vous des projets d'investissement qui contribuent au développement durable ? Donc là, vous allez-y, vous commencez à cliquer sur idées, vous remplissez et puis vous remplissez le mur de poste. De quoi on parle, d'après vous, quand on parle de projets d'investissement qui vont contribuer au développement durable ? Qui a un impact pour le tissu local de PME ? Ça va très bien. Voilà, de quoi on parle. Voilà, vous voyez qu'on brainstorme. Voyons, voyons comment on va aborder ce sujet-là, de comment on va faire venir les projets. Ça va nous aider à trouver comment on va aller les chercher. Donc ne vous mettez aucun filtre. Juste, give us your ideas about how we could, what would be a project, an investment project that will contribute to sustainable development. And you can write it in English, obviously. qui contribuent à l'amélioration de la qualité de vie de la communauté. Voilà. On va le mettre en vert, comme celui qui dit qu'il y a un impact pour le tissu des PME. Ça, c'est les effets positifs. Donc déjà, on a des centres d'apprentissage par métier de production et de transformation dans l'agro-silvopastoral. Donc là, c'est pointu, mais aussi l'idée du centre d'apprentissage est intéressante. Projet de parc écologique, projet pour l'accès à l'eau, projet sur l'habitat durable, projet sur les énergies renouvelables et efficaces énergétiques, fermes et éoliennes, biometanisation pour un projet agricole. Et puis, on a en face une catégorie de besoins, d'effets qui vont être recherchés, qui respectent l'environnement naturel. Alors, on parle d'une centrale photovoltaïque, donc on est très environnement, une centrale photovoltaïque pour une unité industrielle. Vous n'hésitez pas à intervenir si vous voulez commenter le post-it que vous avez mis. Qui respecte l'environnement naturel, projet dont on mesure le retour sur investissement, mais aussi impact social, environnemental, positif et mesurable. Qui a un impact sur le tissu des PME local. Qui respecte l'environnement, tous les effets positifs. Projet de marché écologique, qui contribue à l'automisation des femmes et des jeunes. Alors, j'ai mis en jaune les projets proprement dit, parce qu'en vert, vous avez mis ce qui est intéressant aussi, c'est les besoins espérés. Les espaces aménagés pour la production agricole et l'équipe d'installation pour la transformation. Ils sont l'amis. L'exposition des jeunes formés. Donc là, il y a une formation. Allez, on va mettre en bleu. Ils sont l'amis. Vous avez la possibilité, vous aussi, de déplacer les post-it si vous le souhaitez. Unité industrielle, matériaux de construction écologique. Donc là, vous avez la possibilité d'éviter. On s'arrête là. Ça vous va ? On va regarder. Alors, ce que je voulais vous demander de faire maintenant, vous avez en bas à droite de l'écran, ici, vous voyez ma souris. Vue. Et vous allez vous mettre en colonne. Vous allez vous mettre en mode vue colonne. Qui va vous permettre d'afficher tout. Alors là, il y en a certains qui ont jamming leur catégorie. Qui va vous permettre d'afficher toutes nos idées là. Toutes nos idées dans une colonne. Et on va essayer de déclasser par type de projet. Et on va pouvoir... Alors, ce qui est en vert. Ce qui est en vert. Moi, je propose de ne pas le classer. Mais les réseaux routiers, on parle d'infrastructures. Mise à disposition des jeunes formés avec une équipe de suivi. Donc là, on est plus dans éducation sociale. On peut renommer la catégorie. Voilà, vous pouvez... Si ça a bien marché pour vous, vous pouvez prendre les post-it. Et les mettre dans les catégories qui vous semblent adaptées. Infrastructures, industries, services, commodities, social, agricoles. Et on peut créer des catégories supplémentaires si vous le souhaitez. Donc éducation, je vais mettre en social. Je ne sais pas si vous me quittez. Je suis Emmanuel. Oui, je suis Emmanuel. Ah, voilà. Oui. Voilà, oui. Je vois que ce sont des idées de projets. Très intéressantes. Voilà. Je pense qu'il faut même nous parler acteurs et moyens financiers. Tout à fait. C'est exactement la prochaine étape. Mais je voudrais... Avant qu'on finisse cette étape... C'est vrai qu'on finisse cette étape. Oui, c'est très bien. C'est vrai. C'est effectivement la suite. La suite du programme. Voilà. Donc traitement des eaux usées, on est sur du service. On est d'accord. Tout ça. Recyclage, progénération, l'irrigation. On est plus sur de l'infrastructure pour vous, ou plus du service. Dans quoi vous le seriez ? Du coup, ce que je voudrais voir avec vous, c'est qu'à partir de cette étape, maintenant, et qu'est-ce que vous pensez que... Est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui sont trop larges, qui ne sont pas à notre portée, qui ne sont pas dans le domaine d'impact invest ? Est-ce qu'on se... Est-ce qu'on se donne peut-être trois grandes familles de projets sur lesquels on pourrait travailler ? Qu'est-ce qui vous paraît le plus important là-dedans ? Alors, vous retournez sur le mode... Vous retournez sur le mode board, vous voyez ? Et là, vous avez la possibilité de mettre des cœurs. Donc, je vous invite à mettre des cœurs sur ce qui vous paraît le plus important. Il faut double-cliquer sur un post-it pour faire des cœurs. Même si tu cliques une fois, tu as le cœur qui est en haut souvent. Moi, ça me permet dans mon affichage, plus vous likez, là, si vous êtes sur votre écran board, plus vous likez, plus je vois les projets les plus aimés. Donc, je vois que les transports durables reçoivent beaucoup de likes. Je vois qu'il y a pas mal de likes sur le... Si je prends par catégorie, il y a 7 likes sur les infrastructures. 3 likes sur les services. Donc, je vous propose qu'on parte sur 3 domaines, qu'ils soient, disons, habitat, enfin, construction. Un domaine qui soit commodity et un domaine qui soit... Je vous laisse finir les likes pour... Alors, on va partir là-dessus. Les 3 qui sortent le plus, c'est commodity et infrastructure construction. Et ensuite, on a service et agro. Ils sont les 2 catégories qui sortent le plus. Alors, ce qu'on va faire... On va faire exactement ce que disait notre collègue tout à l'heure. Je clôture cette activité. Je vais vous inviter à une nouvelle activité. Voilà. Dans laquelle vous êtes maintenant. C'est exactement ce que disait notre... Notre ami. On va... On va prendre les différents projets. Et je vais vous demander de mettre, justement, qu'est-ce qui en a besoin ? Qu'est-ce qu'il finance ? Et qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il opère ? D'accord ? Donc, première catégorie de projet. Je vais la... Je vais la... Je vais la... Ça va être commodity. Donc, c'est tout ce qui va être eau, énergie. La deuxième catégorie de projet, ça va être infrastructure. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure sur ces sujets, réseaux routiers, transport, etc. La troisième catégorie de projet, ça va être construction. C'était tout ce que vous aviez cité autour de l'habitat durable. La quatrième catégorie de projet, ça va être les services. Donc, notamment le tourisme durable qui a été cité. Et enfin, l'agro. Ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez... Parce que pour savoir comment on va mobiliser les projets, on va le faire grâce à ceux qui participent à ces projets. Soit parce qu'ils en bénéficient, soit parce qu'ils les financent, soit parce qu'ils les font. Si vous voyez d'autres catégories d'acteurs, c'est-à-dire que j'aurais oublié, n'hésitez pas à me le dire. Donc, j'aimerais que vous puissiez mettre en jaune ce qu'il y en a besoin en face des différentes catégories. En vert, qu'est-ce qui les finance ? Et en rouge, qu'est-ce qui les met en œuvre ? Ou qu'est-ce qui participe à leur mise en œuvre ? Encore une fois, merci de votre indulgence dans ce travail à distance. D'essayer de définir qui sont les parties prenantes de ces projets. Quand on parle de commodities, donc de services collectifs, eau et énergie, qu'on a besoin, qu'est-ce qui les finance, qu'est-ce qui les opère. Quand on parle d'infrastructures, les projets qui étaient cités, c'était transport, routes. Quand on parle de construction, on avait cité matériaux, services. On avait cité tourisme. Donc, je vois vos commentaires. Le mieux, c'est de les classer par secteur. Oui, vos commentaires, pardon, d'accord. Les banques de développement. Donc là, je vous laisse placer. J'imagine que ce soit le financement. Des banques de développement qui financent la construction, qui financent aussi effectivement les infrastructures. Bon, on a des grandes catégories d'acteurs qu'on veut mobiliser. Personne ne parle de... Donc, en fait, dans les sujets dont on parle pour le développement durable, on n'a pas tellement touché... Si les PME, on va les retrouver quand même... On va les retrouver à opérer des projets agricoles. Voilà. Donc là, on commence à avoir pas mal d'acteurs qu'on voudrait mobiliser sur nos projets. Les communes, les grandes urbanisations, les acteurs du financement en private et technique, la finance publique en portant l'IPPP, les banques de développement. Donc, les bailleurs bilatéraux dans les bénéficiaires. Tous ces gens-là sont des gens qui ont des besoins différents, mais un bailleur de fonds, il doit avoir des objectifs d'impact par rapport à sa mission. Il doit aussi dépenser l'argent qu'on lui a confié pour faire du développement. Pareil pour les acteurs du private equity, vous avez été bien précis. Donc, il va falloir travailler sur des leviers différents, selon quels acteurs on va travailler. Je vous propose à nouveau de vous mettre en vue colonne. Et on va essayer de les prendre un par un. On a une catégorie en jaune, c'était les acteurs qui vont bénéficier de ces projets. Si on veut trouver des projets, on a plusieurs solutions. On peut mobiliser ceux qui vont les opérer, les projets. Donc, on a cité, dans les réseaux qui vont les opérer, les communes, les grandes entreprises ou des PME. On peut mobiliser ceux qui veulent les financer, parce qu'eux, ils sont à la recherche d'opportunités. Et donc, ils ont intérêt à faire sortir des projets. On peut aller travailler avec ces gens-là pour faire sortir les projets, même si ce n'est pas ceux qui sont au plus près, puisque ce n'est pas forcément eux qui les opèrent, ni qui en bénéficient. Et puis, on peut aussi travailler avec les bénéficiaires de ces projets pour faire émerger les projets. Donc, à votre avis, comment, si on prend la première catégorie, par exemple, les grandes urbanisations, les communes, quels seraient, comment est-ce qu'on va faire émerger des projets ? Qu'est-ce qui va les motiver ? Quels vont être les outils, les leviers pour faire émerger les projets des communes ? C'est ce qu'a fait un peu l'Égypte avec les gouverneurs à une échelle plus large. Qu'est-ce qui peut motiver, quand on voyait les investment maps ? Qu'est-ce qui va motiver ces opérateurs pour nous donner, nous rechercher, faire émerger des projets ? Donc, je vous écoute, vous pouvez ouvrir dans votre micro. Qu'est-ce qui fait que les collectivités locales, communes, grandes urbanisations, vont faire émerger des projets, vont développer des projets ? Qu'est-ce qui va les motiver ? Qu'est-ce qui est à notre niveau, au niveau d'un projet comme Impact EGAS ? De quelle manière on peut aller chercher leurs projets en étant sûrs qu'ils vont nous les fournir ? Je ne sais pas quelle valeur ajoutée on peut apporter à ces acteurs-là. Si on veut trouver des projets, par exemple, de gestion des déchets, des opportunités de projet de gestion des déchets dans des zones industrielles ou dans un pays, dans un territoire, comment on va les identifier, selon vous ? Tout simplement, il y a une catégorie simple, des appels à projets, par exemple. On lance un appel à projets, qu'est-ce qui va répondre ? Ça peut être des appels à projets, d'ailleurs, nationaux, internationaux, même si on lance des appels à projets, on va forcément faire la merger des projets. On peut créer des fonds. Donc, créer des fonds, forcément, on va avoir des projets qui vont candidater, des projets qui vont émerger et qui vont candidater. On peut offrir des études de faisabilité, des assistances, qui font que les projets vont se manifester. Est-ce que vous avez d'autres idées d'incitation, de moyens de faire émerger les projets de ces acteurs qui en ont besoin ? Je vous laisse, si vous pensez, par exemple, si on crée des fonds d'abondement, si on crée des fonds, il me semble que les banques de développement vont s'y intéresser. Si on fait des appels à projets, il est vraisemblable que des communes, pourquoi pas, ou des industriels viennent répondre à ces appels à projets. Il y a peut-être un acteur qu'on n'a pas mentionné tout à l'heure, ce sont les instituts de recherche aussi, qui souvent, dans leurs différents domaines, vont mener des études sur des sujets, sur l'eau, sur les écosystèmes, sur l'urbanisation, la démographie, et peuvent identifier aussi des besoins de projets ou identifier des acteurs qui sont en besoin de projets. Et donc, eux, ils ne sont ni dans ceux qui en ont besoin, ni dans ceux qui les financent, ils sont dans… Non, effectivement, mais par contre, ils peuvent… En tout cas, il faut les associer ou peut-être qu'eux peuvent contribuer dans les appels à projets ou en tout cas être consultés à un moment. Je pense que c'est important de les associer au travail que peuvent faire les agences de développement. Et après, qui va être intéressé à des études de faisabilité ? C'est probablement ceux qui vont opérer les projets pour pouvoir ensuite aller chercher des fonds pour proposer leurs projets. Je pense que pour les agences de développement, comme c'est le cas des institutions de recherche, qu'on peut ajouter quelque chose de structure de soutien à cette activité, des structures de soutien comme les agences de développement, les institutions de recherche. D'accord. Structure de soutien, ça veut dire quoi pour vous ? C'est des conseils ? C'est le conseil, c'est l'accompagnement, le coaching des acteurs, aussi bien les bénéficiaires comme les communes, les zones industrielles, que les bailleurs de fonds, comme le secteur de private equity, les banques, ainsi que toutes les entreprises qui vont tourner l'activité, qui sont les PME. Les structures de soutien, c'est la liaison entre tous ces acteurs, à partir des études de faisabilité, à partir des institutions de recherche et développement, et aussi bien pour les bailleurs de fonds. Donc ces structures de soutien peuvent se manifester dans des agences de développement, dans des bureaux de conseils, dans des institutions de recherche et développement. D'accord. Oui, tout à fait. Ça vous va si je mets conseils, coaching, soutien technique ? Ça correspond à ce que... Oui. Très bien. Comment les zones industrielles, les managers de zones industrielles, ils vont être intéressés par quoi ? Par le fait qu'on leur propose des fonds ? Par le fait qu'on lance des appels à projets ? Par le fait qu'on leur offre des études de faisabilité ? Un peu tout ça ? C'est aussi les zones industrielles, c'est le cas des PME, des communes et tout cela. C'est comme les communes, vous dites, c'est ça ? Oui. Voilà, pardon. D'accord. Donc les grandes urbanisations aussi dans ce cas-là, et les agences de développement, je les mets aussi dans... Enquête, concertation... Non, c'est études de faisabilité. Tu restes pas un petit peu à ce que vous disiez à propos d'offrir des conseils ? Finances publiques. Qu'est-ce qui fait qu'on va intéresser un fonds souverain, enfin l'État, avec ces grandes agences, ces banques, ces caisses des dépôts, etc., à venir travailler avec nous sur des projets ? Selon vous ? C'est plutôt en les remobilisant par rapport à des études de faisabilité, par rapport à des fonds. On est allé au bout de cet exercice, qui consistait à voir des types de projets, comment ils pouvaient émerger, avec quels acteurs et comment on pourrait mobiliser ces acteurs. Bien sûr, vous voyez qu'à l'existence, c'est très partiel, on a peu de temps, on est en une heure et demie devant nous pour le faire. Nous, ça va nous donner des éléments de réflexion. On va ouvrir un espace digital d'échange pour que vous puissiez continuer à poster des choses, à nous envoyer des informations, à nous partager des informations, à valider d'ailleurs ou pas ce qu'on vous proposera, de manière à ce qu'on puisse continuer à construire un peu ensemble. Je vous remercie d'avoir participé, c'était tout neuf. Merci en tout cas de nous avoir amené vos idées. Le travail va se poursuivre demain sur un autre sujet qui va être comment on met en place des outils, des process pour marier les projets, donc les projets dont on a parlé aujourd'hui avec des investisseurs et des opérateurs. Qu'est-ce qui fait la bonne connexion entre qu'est-ce qu'attendent les investisseurs, qu'est-ce qu'attendent les opérateurs, qu'on leur amène comme outils, comme moyens de mise en relation avec les projets, comme facilitation pour s'impliquer dans les projets. Donc ça, c'est le travail de demain. J'espère que vous serez là encore avec nous. Et puis, mardi prochain, on travaillera plus sur les services de facilitation qui peuvent être développés, avec lesquels ça nous amènera à réfléchir un peu sur le plan de renforcement des capacités, des services d'assistance technique qui peuvent être mis en place dans le cadre du projet Impact Invest. Voilà. J'espère que ce séminaire vous a intéressé. Merci d'avoir contribué. On compte sur vous pour la suite. Merci beaucoup. Merci à tous de votre participation. et à très vite sur des... à demain, déjà, pour le prochain atelier, et puis à très vite en ligne pour poursuivre cette discussion qui, vous avez compris, est encore en chemin et au milieu du guet. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage FR ?